Monsieur Perrin, bonjour. Bonjour. Nouvelle découverte encore sur les sites du Conseil Général aujourd'hui, c'est des portes ouvertes qui auront lieu en ce qui concerne les fouilles. Oui, donc le département de la Moselle a décidé effectivement d'ouvrir au public les fouilles archéologiques qui sont réalisées dans cette vallée de la Seille et à Marsal. En complément de l'entrée au musée départemental de Bruxelles, les personnes qui se rendront à Marsal auront l'occasion de venir assister aux fouilles qui sont réalisées dans cette vallée et elles auront droit à toutes les explications nécessaires de la part du responsable, M. Laurent Olivier, ainsi que de l'ensemble de l'équipe de jeunes qui réalise ces fouilles. Alors ces fouilles sont programmées par le Conseil Général ? Ces fouilles sont programmées par le Conseil Général en relation avec le service régional d'archéologie et la DRAC et donc ces fouilles-là sont faites de façon à ce que l'on en sache beaucoup plus sur la manière dont les celtes de l'époque, donc au 8e siècle déjà avant Jésus-Christ, recherchaient ce sel, l'utilisaient pour leur conservation, pour leur alimentation et également pour leur commerce. Alors ces fouilles, ça représente un budget important pour le Conseil Général ? Non, ces fouilles ne sont pas d'un budget très très important puisque c'est en collaboration avec d'autres structures, mais ce qui nous intéresse surtout c'est d'ouvrir ces fouilles à l'ensemble des Mosellandes et Mosellanes, à l'ensemble de tous les touristes qui viennent effectivement visiter notre région, même si le temps actuellement n'est pas très clément, on peut estimer que la fin du mois d'août sera sans doute bien meilleure et que par conséquent d'ici au 26 août, les gens seront relativement nombreux à venir visiter ces fouilles. Alors on peut peut-être faire un petit bilan de tous ces sites du Conseil Général aujourd'hui, comment se passe la saison malgré cette météo qui n'est pas franchement favorable ? La saison effectivement se passe sous une météo quelquefois fort peu favorable, mais nos sites fonctionnent relativement bien et on pouvait avoir des craintes. Ces craintes sont relativement levées par les chiffres que l'on a actuellement, puisqu'au château de Malbrook avec la célèbre exposition des photos de Robert Douaneau, nous avons déjà dépassé les 60 000 visiteurs. Et par exemple pour les inattendus de Malbrook ce dernier week-end, le samedi a été très délicat avec de grosses averses, mais malgré tout 1 350 visiteurs et le dimanche a permis effectivement d'atteindre 3 857 entrées, ce qui compte tenu des conditions est tout de même assez exceptionnel. Alors tous les autres sites et toutes les opérations qu'il y a eu fonctionnent ou ont fonctionné correctement ? Écoutez, les autres sites fonctionnent effectivement à notre grande satisfaction, puisque la maison Robert Schumann a déjà dépassé elle aussi les 11 000 visiteurs et même les sites ici de Vix-sur-Seille et de Marsal en sont 8 000, 6 000 visiteurs, donc ce qui est déjà très très bien. Alors il y a encore beaucoup d'animations faites par le Conseil Général avant la fin de l'été ? Il y aura encore pas mal d'animations effectivement dans les différents sites, c'est évident, donc nous invitons effectivement les personnes qui souhaitent venir visiter ces sites, nous les invitons réellement à le faire. Alors pour vous aussi c'était une nouveauté un petit peu la découverte de tous ces sites, puisqu'on vous a mis un petit peu dans ces tâches, ouvert ces tâches. Alors qu'est-ce qu'il en ressort de ces premiers mois justement de découverte de tous ces sites et de fonctionnement de tous ces sites ? Écoutez, il est vrai que j'ai découvert en ce qui me concerne certains sites que je ne connaissais pas encore, notamment dans le nord de la Moselle, étant originaire du sud, donc pour moi Vic-sur-Seil et Marsal étaient d'ores et déjà connus, le Lindre également, le château de Malbrouc, j'avais déjà eu l'occasion de m'y rendre aussi, la maison Robert Schumann fut pour moi une découverte, une découverte intéressante, mais c'est vrai que lorsque je vois ces sites, lorsque je vois tout ce que le Conseil Général de la Moselle fait pour ses concitoyens, et bien je me dis qu'effectivement nous faisons de belles œuvres et j'en suis fort heureux. Une très grande satisfaction pour vous alors ? Une très grande satisfaction parce qu'effectivement on se rend compte que nous sommes une collectivité de proximité qui est là pour rendre surtout service aux Mosellans et aux Mosellans, et tout faire pour que notre région effectivement connaisse un attrait, notamment du point de vue touristique, qui permette à notre économie de mieux fonctionner. Alors le futur ça va être quoi dans tous ces sites ? Vous y pensez déjà l'année prochaine ? Qu'est-ce qu'il va y avoir de modifié ? Peut-être quelques nouveautés ? Alors écoutez, là au niveau des nouveautés, bon je vais peut-être encore les garder secrètes, finissons déjà avec cette saison, voyons déjà ce que nous allons pouvoir faire jusqu'au bout de l'année, mais par contre il est certain que nous continuerons, nous continuerons dans cette voie de façon à offrir toujours de beaux spectacles aux Mosellans, de belles découvertes sur leur beau département. Merci. 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 Merci.